Juliette, bonjour ! Bonjour ! Est-ce que tout s'est bien passé en régie, en première partie ? C'était génial ! Alors l'occasion du Diodé, vous avez formé un premier duo avec Columba, Casanova qui est notre coordinatrice éditoriale et là vous êtes plutôt en trio avec nous pour votre chronique. Alors nous vous connaissions déjà Mélomane mais vous êtes également animatrice radio et pour votre chronique, vous alliez vos deux passions puisque vous avez choisi de nous parler d'Eurovision, un événement dont on adore sourire gentiment. Exactement l'Eurovision. Alors avant de commencer, je vous propose de regarder les photos qui vont défiler et d'écouter les extraits musicaux. Allez ! C'est pas spécial, c'est joli hein ! Alors, à votre avis, quel est le point commun qui relie les chansons que vous venez d'entendre et les personnes que vous venez de voir ? Moi j'irais qu'ils ont participé à l'Eurovision. Bah oui mais bon ! Exactement ! Ils viennent de pays aussi divers que l'Australie, la Lettonie, la Slovénie ou l'Albanie et chacun représente son pays à l'Eurovision 2019 qui prend place à Tel Aviv après la victoire de Neta Barzilay, grande gagnante de l'année dernière. La première demi-finale a eu lieu avant-hier, la seconde demi-finale a lieu ce soir et la grande finale a lieu ce samedi 18 mai. 18 mai qu'on pourra suivre d'ailleurs sur France 2 à partir de 21h. Exactement ! Et je vous enjoins à la regarder ! Ah oui ! D'accord ! Très bien ! Mais pourquoi ? Eh bien, je suis une passionnée de l'Eurovision mais, il faut l'admettre, le concours n'a pas vraiment de bonne réputation. Oui, c'est un cirque musical, c'est uniquement dominé par la politique, certains pays ne veulent pas l'organiser parce que c'est trop cher ! Peut-on entendre lorsque l'on a le malheur de prononcer le mot Eurovision ? Mais je vous assure que ce grand concours musical vaut la peine d'être écouté. Vous vous rendez compte ? Pendant une semaine, 41 pays se retrouvent pour célébrer la musique. Dit comme ça, c'est complètement fleur bleue mais je vous promets qu'avec toutes les actualités sombres qui nous envahissent, ce genre de programme fait du bien au moral. Et puis si on y réfléchit bien, l'Eurovision, ça ressemble un peu au jeu des îles. C'est pas faux ! Des personnalités venant d'endroits hétéroclistes qu'ils représentent avec fierté viennent célébrer le temps d'un concours leur plus grande passion. La musique pour les candidats de l'Eurovision, le sport pour les participants au jeu des îles. J'employais il y a quelques minutes, quelques secondes même, le terme hétéroclite. Et je vous promets qu'il correspond parfaitement aux chansons que vous entendrez si vous avez l'audace et la curiosité de jeter une oreille à l'Eurovision 2019. Il y a de tout. De l'opéra, du disco un peu kitsch, des punk islandais, de la dream pop, de l'indie pop, de la folk, du rock patriotique. Et ce n'est qu'une liste exhaustive. Si vous avez regardé la première demi-finale, vous avez pu entendre de l'islandais, du polonais ou du sloven. Et si vous écoutez la demi-finale de ce soir, vous entendrez du croate ou de l'albanais. Osez me dire que ceci n'est pas une preuve d'éclectisme. Non, non, non. Donc si j'ai un conseil à vous donner, écoutez ce qui vous plaît vraiment, ouvrez grand vos oreilles, appréciez la beauté simple de la musique et regardez l'Eurovision 2019 ce soir et samedi. Juliette, vous nous avez convaincu, on va oser l'Eurovision. Avec un bon burger quand on a eu un P1, ça va être parfait. Et comme le dit le slogan de cette année, « Dare to dream, oser rêver ». Parfait, merci. C'est le slogan de l'Eurovision. Merci beaucoup, Juliette. Juliette, vous faites du sport ? Oui, un peu. Je fais de la randonnée et je m'apprête à partir à l'assaut du GR20 dans quelques jours. Oh là là, c'est courageux tout ça. Restez avec nous. Alors en tout cas, ne vous éloignez pas trop parce qu'on continue, on parle jeunesse et sport. Il est midi 36, c'est l'heure de l'événement de Vianova. Merci. Merci.